... Vous avez dit que Makissal a juste rallongé l'état d'urgence pour faire des juges illégales. Est-ce que vous pouvez y revenir ? Oui, l'état d'urgence, d'une manière ou d'une autre, arrange Makissal. Parce que ça lui permet de signer des contrats, de signer des décrets, de faire ce qu'il veut. En réalité, il est sous la posture d'un dictateur. Donc il fait ce qu'il veut, il en profite pour donner des terres à X ou à Z, enrichir sa belle famille, enrichir les amis, profiter de ce climat pour montrer sa force. Parce que sortir la police, finalement, on va en arriver à un état policier parce que c'est ça qui l'intéresse. Voilà, les Sénégalais en ont marre, on étouffe. On étouffe avec cet atonement, on étouffe avec toutes ces mesures-là qui ne servent absolument à rien du tout. Parce que n'empêche, les cas ont augmenté à des milliers et que l'état du Sénégal n'est pas proche des Sénégalais. On ne sent pas notre état. Ce qu'on sent, c'est un monsieur qui est là-bas, qui décide ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut à tout bout de champ. Et nullement, les intérêts des Sénégalais n'ont été vus dans cette gestion de cette Covid. Rien du tout. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire ? Oui, ce que nous comptons faire, c'est que nous sommes en train de nous mobiliser avec les autres forces vives de la nation. Nous sommes dans le quart d'Arligny-Boc et de Nyon-Lanc. Bientôt, nous allons donner le plan d'action. Mais on est en train de préparer nos actions. Parce que nous pensons que si des Sénégalais sont capables de manifester à Touba, à Durbel, à Jigensor, à Capskirin, partout au Sénégal, ici, dans la banlieue, pour que le président recule, sans demander d'autorisation, nous, en tant que mouvement et organisation responsable, nous demanderons des autorisations en bonne et due forme et nous respecterons les distances, la distanciation physique. Nous sommes responsables, si les mosquées sont ouvertes, si les églises sont ouvertes, si les Sénégalais va à leurs occupations, pourquoi pas, aujourd'hui, créer ce contexte, en tout cas avec les plateformes, préparer une forte mobilisation contre ce que Max Allais est en train de faire. et nous allons vers cela. Mais vous ne savez pas que si vous avez dit que le mouvement, vous n'avez pas dit qu'il est dans le secteur de l'attaque. Non, mais il faut arrêter de le faire. Il faut le faire. Ce que vous réclamez également, c'est des comptes à Makissal par rapport à l'achat des vivres. Exactement, parce que Makissal, ce qu'il avait promis aux Sénégalais, c'est qu'il allait mettre un comité de suivi. Le comité était censé voir en amont et en aval. Est-ce que quelqu'un peut me montrer un document qui viendrait de ce comité ? Personne. C'est quoi le rôle de ce comité ? Parce qu'il a mis le général, je pense, Sarr ou Sec. Ndiaye. Ndiaye, général Ndiaye, à la tête de ce comité. Et on n'a vu aucun rapport émanant de ce comité. Donc, ce qui semble dire que le comité est d'accord avec ce qui se passe, en réalité. Et qu'est-ce qui se passe ? Les chiffres avancés ne sont pas les mêmes. Il y a des surfacturations. Il y a un enrichissement, et de suite, sur le dos des Sénégalais. Et c'est ce que tout le monde a constaté aujourd'hui. Donc, c'est un fiasco total. Ils vont nous rendre compte. Du yombo. Du yombo. Cette loi va finir. La loi qu'on lui a votée, ça va bientôt. C'est fini bientôt. L'état de dirigeant, c'est fini bientôt. Makissal rendra compte. Il rendra compte. Ils rendront tous compte. Nous ne l'assurons pas faire. Ils rendront tous compte. Parce que c'est l'argent du contribuable. Il ne peut pas aller emprunter mille milliards au nom du Sénégal, au nom des Sénégalais, et se le partager avec sa belle famille et ses amis. Nous ne l'accepterons pas. Et par rapport au bradage des terres sénégalais ? C'est un combat que nous menons depuis super longtemps, avec le non-haut-mur, avec l'usine de dessalement, avec plein de vultures à Kwon, à Kwon et à Kwon. C'est un combat que nous allons continuer à mener parce que nous pensons que le vultures nous appartiennent. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'au Sénégal, dans deux ans, trois ans, quatre ans, pour aller se baigner à la mer, il faudrait que tu payes cinq mille francs. C'est injuste. Ce n'est pas normal. Le littoral ne peut pas appartenir aux gros bonnets et aux cols blancs. Il faut que ça cesse. Donc, ce combat-là, nous continuerons à le mener avec les forces vives de la nation. Vous manifestez aussi, également, pour la mort de Georges Flood et encore d'autres personnes au Sénégalais qui ont été tués par des policiers. Nous sommes des Noirs, nous sommes des Africains. Et nous avons constaté que depuis la nuit des temps, les Noirs sont oppressés partout. Il y a cette discrimination raciale, l'apartheid, l'esclavage, tout ça, et j'en passe. Donc, c'est une éternelle façon d'oppresser les Noirs qui continuent. Colonialisme, néocolonialisme, les multinationales, le capitalisme. Tout ça, c'est des formes d'oppression sur les peuples noirs. Nous le refusons et nous continuons à le refuser. Nous avons jugé nécessaire de faire ce sujet symbolique. Parce que pour nous, tout le monde entier est en train de manifester. Même si les Allemands sont en train de manifester pour des Noirs. Vous vous imaginez, des Allemands qui manifestent pour des Noirs, la plus forte raison, nous les Africains. Donc, c'est normal que nous nous fassions. Merci. 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 Merci.